Hello la compagnie j'espère que ça va bien aujourd'hui on va enfin parler de l'équipement photographique que j'utilise pour faire de l'animalier le matériel que j'utilise voilà c'est en aucun cas le matériel référence moi c'est ça me convient très bien ça dépend en plus de ce que vous voulez faire si vous faites de la macro si vous faites du gros mammifère ou des rapaces c'est pas du tout le même matos qu'on utilise donc voilà moi c'est un matériel qui va très bien et que je vous propose alors déjà moi je fais aussi bien de la photo que de la vidéo sachant que j'ai quand même un petit penchant pour la vidéo plus que la photo j'avais commencé avec ceci alors je faisais pas de l'animalier quand j'avais un panasonic gh4 parce que la montée en iso est juste merdique donc je suis passé sur le gh5s pour faire filmer de l'animalier qui lui est vraiment qui a pas de stabilisateur interne donc bon sur un trépied ça gêne pas et qui est très performant en basse lumière donc le gh5s c'est celui qui vous filme actuellement j'utilise également pour faire du b-roll de tout ce qui est nature voilà l'environnement autour de moi j'utilise ceci c'est un 42.5 mm f1.2 si j'ai pas de bêtises tout à fait voilà enfin tous les lumix sont des crop sensors donc là le 42.5 va devenir un 85 mm et il en va de même pour le gh5s qui lui n'est pas un crop x2 mais 1.8 ou 1.9 ça dépend des formats vidéo alors dans les objectifs téléobjectifs sur mes panasonic j'utilise celui-ci donc c'est un 100 300 donc équivalent 200 600 sur un full frame ce qui est super c'est la taille voilà là on a un 600 mm théoriquement donc c'est super c'est juste pas encombrant du tout super léger c'est très vraiment c'est assez résistant en plus c'est assez solide c'est il est sille si j'ai pas de enfin il est tropical comme on dit en français s'il est pas si j'ai pas de bêtises non non super pratique sur mon gh5s ça fait vraiment un ensemble qui est super léger super compact donc vraiment plutôt efficace quand on vadrouille donc j'ai aussi ce petit objectif là donc c'est un 30 30 30 macro 32.8 macro donc ça fait un 60 mm c'est pareil c'est super pratique quand on fait pas de la macro style petit insecte pareil encore ce que j'appelle un peu du b-roll pour compléter un peu les les vidéos animalières donc c'est super pratique alors sur full frame je sais qu'ils en font des plus gros des trucs qui montent à 150 180 mm ça peut être mieux c'est mieux je trouve mais bon voilà un 30 équivalent 60 c'est simplement à faire donc voilà là je vous ai présenté on va dire tout mon matos plutôt vidéo et donc en photo je suis sur un canon 5d mark 4 avec là bon j'ai un 70 200 f4 bon le f2.8 et est juste parfait mais est trop onéreux beaucoup trop onéreux donc voilà le 5d mark 4 est juste en photo est juste dément franchement vidéo je trouve ça vraiment les fichiers sont super lourds c'est impossible de travailler avec donc vidéo c'est pas l'idéal surtout pas comparé au ga5s mais pour la photo le truc est juste parfait monter en iso je j'aime beaucoup je peux monter jusqu'à ça dépend quand même des des trucs mais je peux monter jusqu'à 5 6000 et vraiment avoir un grain super par contre ouais quand je suis à 5 6000 iso et que la luminosité commence à être assez faible l'autofocus ben histoire d'être sûr de capturer quelque chose l'autofocus est pas super net quoi donc après je repasse en manuel et sinon j'ai aussi celui là donc là c'est le tamrand 150 600 mm c'est celui que je prends quand je suis en affût tout le temps je vois l'affût je prends tout le temps avec moi il est au final pour un 600 mm il est assez léger donc c'est plutôt pratique pour tout ce qui est transport exemple l'affût n'est pas tout le temps juste à côté de la route donc vraiment pratique j'aime beaucoup l'autofocus est super super réactif avec le cas le boîtier donc c'est super bien un super rapport qualité prix super top et oui et ce qui est bien aussi avec que ça c'est que j'ai pris un métabone donc là c'est un adaptateur pour aller sur mon lumix donc pardon mon panasonic gh5s donc là en fait à la place de faire un 150 600 ça fait alors si j'ai pas de bêtises ça fait presque un 280 mille 280 mille 100 je crois quelque chose comme ça millimètre en basse lumière heureusement que le gh5s s'en sort pas trop mal parce que sinon ça devient très compliqué mais voilà ça fait quand même un 1100 mm voilà 1100 mm sur un petit boîtier avec un objectif qui relativement qui est de taille une présentation en règle de tout mon matos vidéo surtout ne serait pas complète sans la présentation de cette petite chose et à l'intérieur il y a tous mes filtres nd donc filtres nd de divers objectifs et également j'ai un polarisant qui est là voilà donc ça c'est vraiment super pratique malgré quand je sors ben souvent c'est quand même levé du jour ou juste avant le coucher mais bon en pleine journée quand je fais de temps en temps des birolles de la macro des trucs comme ça c'est toujours pratique d'avoir des filtres donc voilà voilà c'est fini pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas en commentaire à me dire quel matos vous utilisez et pour faire quoi avec j'espère que ça vous a été utile et on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo j'aite de la darkest place dark days in front of the devil's maze it's a good world good world going back m Sous-titrage MFP.